Bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler de l'association que nous pouvons aider en ce carême, s'il vous plaît ? Alors, l'association s'appelle HAS, Habitat Alternatif Social. C'est une association qui existe depuis 40 ans, qui est basée sur Marseille et sur le Vaucluse. Sur le 13, nous aidons des personnes en grande difficulté à travers la réinsertion sociale. Donc nous avons des maisons pour les mineurs non accompagnés, les femmes qui ont des violences conjugales ou pas, ou violences tout simplement. Nous avons des CHRS avec des personnels en grande fragilité psychiatrique et psychique. Nous avons sur Avignon une halte de nuit, qui a été créée il y a 3 ans, à la demande d'un collectif de SDF. Nous accueillons 15 personnes tous les soirs, 15 personnes qui sont accueillies de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que nous acceptons les femmes, les hommes, les chiens, les chats, et avec toute consommation et addiction. C'est-à-dire que la personne qui veut se droguer chez nous sera accompagnée, elle pourra le faire, et elle sera suivie durant tout son séjour chez nous. Alors c'est une nouvelle qui ouvre de 17h le soir à 7h45 le matin. Et nous faisons avec les moyens du bord, mais ça fait 3 ans que ça tient et c'est parti pour malheureusement un bel avenir. Parce que nous gérons sur Avignon 3 autres maisons, des maisons pour jeunes, des maisons pour femmes battues. Et nous occupons de 450 familles à peu près sur Avignon. En sachant qu'Avignon est au centre d'un carrefour migratoire entre la route d'Italie qui passe par Marseille et la route d'Espagne. Et nous avons beaucoup de SDF qui circulent sur ce... Voilà. Et le problème de la drogue est vraiment très très préoccupant. Donc c'est un sujet qui entraîne beaucoup de monde à la rue. Donc l'addiction est vraiment quelque chose de terrible à vivre pour les personnes qui le vivent et pour les personnes qui subissent ces addictions. Donc voilà, nous essayons tous les jours de faire notre possible pour que ça aille mieux. Alors nous avons des infirmiers, nous avons des médecins psy, nous avons des aides-soignants, nous avons plusieurs professionnels reconnus pour aider les gens. Et à ce jour, on arrive, on a un résultat à peu près de 4% de gens accueillis que nous arrivons à reloger à travers des logements diffus et de l'accompagnement sur des logements thérapeutiques ou autres. Voilà. Donc c'est vraiment une première prise en charge de la personne qui est très très loin dans les rues. En sachant qu'actuellement, on a beaucoup de jeunes qui viennent, on a beaucoup de jeunes femmes victimes de viols avec l'agression sexuelle. Voilà, c'est la vie sombre de la rue. Et nous sommes toujours en recherche de compléments de revenus parce que même si nous sommes financés par la DRETS ou par l'ARS, nous avons des coûts journaliers qui sont infimes par rapport au budget développé. Sur Avignon, par exemple, nous avons 16 professionnels. Donc professionnels veut dire diplôme, diplôme veut dire salaire correspondant au diplôme. Et le coût d'une journée est rémunéré à peu près 7 euros par personne accueillie. Donc ce qui fait rien du tout. Heureusement que nous avons d'autres structures qui nous épongent un peu les dettes. Mais voilà, nous avons besoin de café, nous avons besoin de lait, de gâteau sec, de choses qui se conservent pour soulager un peu nos petites finances. Et nous comptons sur les paroissiens du Thor cette année grâce à l'effort de Carême. Voilà. Après, si vous voulez faire des dons, il y a possibilité de le faire sur le site de H.A.S. Donc c'est Habitat Alternative Social où on peut faire des dons en ligne ou sinon directement par mois le dimanche lorsque je suis là avec un chèque intitulé Libellé H.A.S. Ou sinon des dons alimentaires, café, lait, confiture, jus d'orange. Voilà. Des choses non périssables. Des produits de beauté, enfin des choses comme ça pour les femmes ? Non, parce qu'en fait ça prend beaucoup de place en stockage et on travaille avec les banques alimentaires, les épiceries sociales. Donc tout ça c'est déjà, voilà. Nous c'est vraiment pour le quotidien. C'est le quotidien pour éviter qu'on ait à sortir chaque semaine entre 600 et 1000 euros de course. Voilà, ça nous allège un peu le budget de fonctionnement. Et projet hygiène, que ce soit les produits hygiéniques pour les femmes ou autres, nous avons tout ça. On arrive à avoir. Il y a un bon réseau, on arrive à avoir. Mais ce qui nous manque c'est, voilà, c'est ça, pour pérenniser la chose. D'accord. Merci beaucoup. De rien, à votre service. Merci encore. Au revoir. Au revoir.